Donc je vais commencer par vous demander comment vous faites à titre personnel pour choisir votre candidat ? A titre personnel, il faut choisir notre candidat ? Sur quoi est-ce que vous vous basez ? On va dire sur son programme quand même, enfin moi personnellement. Pour vous rappeler les critères ? Voilà, c'est... oui, sur ce qui... la façon dont il le présente en fait. Ok, d'accord, donc vous plutôt sur sa personnalité et son charisme, sur ce qu'il dégage. La façon dont il s'annonce, la façon dont il va formuler tout ce qu'il va nous présenter, etc. D'accord, très bien, donc son éloquence en partie. Alors, vous me parliez à l'instant des programmes. Est-ce que pour vous, les programmes, c'est plus un outil pour défendre des idées ou un outil marketing pour accéder à la présidence ? Pour défendre les idées quand même, enfin j'espère. D'accord. Non, moi j'ai plus d'illusion là, je pense que c'est plus marketing. Vous êtes... ok, vous avez une vision donc... Oui, oui. Très bien. C'est pour ça que... Non, moi j'y crois encore. Par exemple, bon, pour vous donner un exemple, j'ai pas envie d'être pessimiste, hein. Mais on avait, par exemple, donc monsieur Hollande qui avait un programme qui était axé à gauche et qui a eu une politique dans les faits qui était plutôt de centre-droite, on va dire. Oui, oui. Donc même, par exemple, monsieur Macron qui voulait réformer la France en profondeur, arrêter toute forme de corruption, ce genre de choses, sur le bilan, on peut être assez pessimiste vis-à-vis de ça. Donc, après voilà, j'entends pas de réaction particulière concernant ça. Je voulais aussi vous demander, est-ce que vous, vous faites la différence entre une idéologie, c'est-à-dire voter à droite, à gauche ou au centre, et entre la personne qui est censée représenter cette idéologie, comme on vient de le voir par exemple avec monsieur Hollande qui n'a pas appliqué la politique de son parti. Moi, je ne raisonne pas comme ça parce que je me dis, ils ont tous des bonnes idées, ils veulent tous défendre leur pays, qu'on ait des bonnes choses et tout. Et puis quand ils arrivent, ils sont bien surpris de ce qui les attend. Moi, je raisonne comme ça. C'est-à-dire ? Ce qui les attend. Eh bien, ce qui les attend, pas forcément ce qui, au point de vue peut-être même budget, ils pensaient peut-être de pouvoir payer tout le monde et tout. Et puis quand ils arrivent, ah ben non, il n'y a plus de sous dans la caisse. D'accord. Ils n'ont pas les moyens de réaliser leurs ambitions pour la France. Et c'est exactement ce qui se passe à chaque fois. Ok, très bien. Enfin, pour moi. Pour vous ? Moi, je pense comme ça. Moi, je ne suis pas candidat à étiquette. Ok. Avant, quand j'étais plus jeune, oui, peut-être plus maintenant. Ok, très bien. Ça a évolué. Oui, ça a évolué. Ok. Parce que moi, je suis persuadée, un peu comme mon ami, qu'au départ, ils ont plein de bonnes intentions. Bien sûr. Mais quand ils sont rendus dans le planète, c'est fini. Vous êtes jeune, vous voulez débuter en politique. Ah, voilà, vous y allez, vous êtes heureux. Je vais faire ceci, cela, cela, cela. Et puis après, c'est le milieu aussi dans lequel vous évoluez, les gens qui vous influencent et tout ça et tout. Non, non. On part avec des bonnes idées, mais après… Ok. Donc pour vous, les personnalités, c'est des… Pour résumer, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est des personnes qui viennent avec des bonnes intentions et de réformer la France, mais c'est le milieu dans lequel ils évoluent qui dépervertit, entre guillemets. Voilà, c'est ça. C'est ça. Certainement, au départ, oui. Au départ, je pense qu'ils ne sont pas tous mauvais. Non, ben non. Ils ont tous… Bon, les uns ont des bonnes idées, les autres moins. Et puis, vous savez, il faudrait faire une salade de tout le monde. Oui, oui. Et puis mélanger, et puis peut-être qu'on trouverait une personne parfaite. Voilà. Ok, c'est un point de vue intéressant. Voilà. Alors donc, pour finir, vous parlez d'évolution. Vous avez évolué dans votre manière d'appréhender la politique. Est-ce que vous pensez, justement, qu'on devrait évoluer dans la manière de sélectionner son candidat ? C'est-à-dire ? Alors, plutôt que de se baser, par exemple, comme on disait, sur le programme d'une personne, qui peut être utilisé, justement, comme un outil de démagogie, plutôt qu'un outil réel de conviction, est-ce que vous, vous auriez peut-être une idée d'un autre moyen de sélectionner son candidat qui soit plus objectif, on va dire ? Elle pourrait être un peu tendue, l'idée. Oui, oui, oui. Ah, mais justement, on accepte tout. Je vous dis, il n'y a pas de bonne réponse ni de mauvaise. Exprimez-vous. Elle pourrait être un peu tendue, l'idée, là. Vous savez, quand on vous prend pour un emploi, vous êtes en stage pendant trois mois, avant qu'on vous certifie. Eh bien, je dis, si on arrivait à leur faire faire un truc pareil... Un petit stage, oui. À mon avis, il y en a quelques-uns qui, hop, puis ils prendraient la fuite, hein. Ok, donc on... Moi, ce qui m'agace maintenant, dans les débats politiques, on en avait un peu parlé aussi, c'est que quand ils se confrontent, c'est pour dire que du mal de sur l'autre. On a ça de leur programme, et on a ça de du machin, il n'a pas fait ça, truc, il n'a pas fait ça, et tout ça. Moi, je... Je trouve qu'il y a trop de... C'est trop, trop, tout ça. C'est trop, tout les... C'est du gaspillage, du gaspillage d'argent, du gaspillage de temps, du gaspillage de tout. En fait, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, pour résumer, vous pensez qu'il faut, dans un premier temps, avoir des démonstrations plus concrètes des compétences des candidats ? Oui, oui. Et dans un deuxième temps, d'avoir des débats qui soient beaucoup plus encadrés. Voilà, c'est ça. Oui, oui. C'est sûr, oui. C'est certain. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous... C'est vrai, ce que vous êtes jeune, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà. On a vu ça avec le débat, je ne sais plus, contre... Je crois que c'était M. Zemmour qui avait débattu contre une candidate, je ne sais plus qui, et ça s'insultait. Il y avait des insultes... Voilà, c'est ça. Alors, moi, je... Peut-être que nous, c'est notre âge aussi, qui fait pour voir des choses comme ça. Non, mais je ne trouve pas... Mais moi, je vous avoue que je ne regarde plus rien. D'accord. Aucune émission. Non, 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 non. Enfin, moi, personnellement, je ne regarde pas. Ok. Très bien. Ça fait nul, ça va. Pas plus. Pour voir comment il s'exprime. Est-ce qu'il est très courtois ? Est-ce qu'il est très droit dans ses idées ? Oui, bon, d'accord, ça va. Mais sinon, le reste... De toute façon, ils ne sont pas revés. Et ils disent tout sa même chose, de toute façon. Qui c'est qui tire les rênes au jour d'aujourd'hui ? Je vais vous laisser répondre à cette question. C'est très, vous avez la réponse. C'est l'éloge. J'ai une réponse personnelle, déjà, ne vous inquiétez pas. J'ai une petite idée sur la question. Il y a beaucoup les lobbies aussi. Plein de bonnes intentions, mais pas forcément les moyens de faire les frais de pression. Ok. Pau de pression de tous les côtés. Bon, puis là, écoutez, on l'aime, on ne l'aime pas. Le M. Macron, franchement, il n'a pas de chance. Voilà, là, de toute façon... Il y a eu quelques crises. Il s'est pris des crises assez inédites. Effectivement. Il faut dire que là, en ce moment, je ne m'en ai pas été assez... Bon, remarque Sarkozy, il a eu la crise en 2008. Après, le pauvre François, lui, il a eu les... C'est pas marrant. Les attentats, tout c'est tout. Non, mais c'est vrai que... Oh, puis il y avait Julie Gaillet aussi. On vit quand même des rôles d'époque. C'est sûr. Bon, en tout cas... Eh, Julie Gaillet, quand même, c'est important, hein. C'est un scandale, oui, effectivement. Pour détendre le candidat, c'est pas mal. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu. Alors, vous vous intéressez à la politique ?